C'est notre désir à tous d'avoir, n'est-ce pas, des paroles magiques qui vont tout de suite toucher les musulmans. Mais, en fait, il n'y a que la parole de Dieu qui est efficace par elle-même et qui peut toucher moyennant, évidemment, les dispositions intérieures de chacun, et ça on ne peut pas en déterminer à l'avance. Merci. Là, en tout cas, le thème « Les paroles qui sauvent pour toucher les musulmans » m'amène à vous parler en deux temps. Merci beaucoup. Les paroles qui sauvent, on parle, on fera la première partie de notre intervention, et puis « toucher les musulmans ». Et avant cela, quête préliminaire. D'abord, vous vous rappelez, c'est le mot du Concile Vatican II dans le décret sur l'impostolat des laïcs, qui dit ceci, « L'impostolat que chacun doit exercer personnellement et qui découle toujours d'une vie vraiment chrétienne, rien ne peut la remblercer. Le remblercer. » Cet apostolat individuel est toujours et partout fécond. Il est, en certaines circonstances, le seul adapté et le seul possible. Tous les laïcs, ils sont appelés et avons le devoir. Et le pape Jean-Paul II disait ceci, « La mission est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son âme pour nous. » Redemptoris Missio, numéro 11. C'est dire que, pour nous, baptiser, et à force de les prêtres, et annoncer l'Évangile est une nécessité. Malheur à moi si je n'évangélise pas, disait Saint-Paul. Un corétien, 9-16. Car évangéliser est nécessaire pour être sauvé. Non seulement celui qui nous évangélisons, mais celui, mais notre propre salut est en question, en jeu. Je vous rappelle ce verset de Romain, 10-9-10. « Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité, alors tu seras sauvé. Car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salut. » Saint-Paul lit la foi et la mission. Et il dit clairement que vous ne pouvez pas être sauvé si vous n'évangélisez pas. On ne possède que ce que l'on donne. Et Jésus dans l'Évangile dit que celui qui n'a pas, c'est-à-dire celui finalement qui se conduit comme celui qui n'a pas, il n'y a pas de différence entre lui qui a la foi et celui qui ne croit pas, et bien on lui prendra même ce qu'il croit avoir. Même cette foi qu'il croit avoir, on la lui prendra, elle ne lui servira à rien. Donc c'est dire que l'évangélisation n'est pas pour nous quelque chose de facultatif. Et celle des musulmans est impérieuse aujourd'hui. Parce que les musulmans sont très prosélytes. Ils ont la conviction que leur religion doit remplacer le christianisme. Ils sont là pour accomplir la volonté d'Allah qui est que nous soyons tous musulmans. Or si vous ne voulez pas ni perdre votre salut en n'évangélisant pas, ni que vos enfants et vos petits-enfants deviennent musulmans, et donc ceux d'âme, et bien il ne vous reste plus qu'à vraiment apprendre à évangéliser. C'est tout en train de faire. Alors pour évangéliser, il faut savoir que l'esprit a plus de poids que la parole. Son efficacité ne dépend pas d'autre chose essentiellement que de l'esprit intérieur, de celui qui évangélise, et non pas du style ou de la manière. Et pour affirmer cela, je vous cite saint Paul qui disait « Je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de la parole et de la sagesse. Non, je n'ai rien voulu savoir parmi vous que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Moi-même, je me suis présenté à vous, faible, craintif et tout tremblant. » Mais vous voyez, mes frères et soeurs, même si vous vous sentez incapable d'évangéliser, vous êtes comme saint Paul qui, vu même tout faible, craintif et tout tremblant, n'a pas hésité à évangéliser. Alors, les paroles qui sortent, évidemment, la parole qui sortent, c'est la parole de Dieu. Attention, ne pas se tromper de paroles. Aujourd'hui, dans les relations avec les musulmans, il y a tout un tas de paroles qui ne sont pas la parole de Dieu, qui ne procèdent pas de l'esprit de Dieu. Par exemple, le fait de dire que nous avons le même Dieu. C'est un principe, vous savez, mes frères et soeurs, que moi je vous donne, c'est qu'il ne faut jamais justifier l'islam, aussi, pour que ce soit. Parce que si vous le faites en concédant que l'islam est un peu bon, vous vous ruinez vous-même. Vous n'avez pas de raison d'évangéliser ce qui est bon. En soi, c'est valable, c'est suffisant. Jésus dit bien, il n'y a aucun arbre bon qui donne de mauvais fruits, ni d'arbres mauvais qui donnent de bons fruits. Donc, la condition entre Jésus et les musulmans, c'est d'être persuadé que l'islam conduit à l'enfer. Et que donc, il ne peut pas faire mieux que de sauver cette personne-là en lui donnant la parole qui sauve. Jésus dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc, Jésus donne bien le lien entre sa parole et le salut. Et saint Paul dit, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, il nous faut témoigner de la vérité. Et donc, je disais, il y a deux fausses paroles de Dieu. Donc, je dis que nous avons le même Dieu. Certes, il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le même pour tous, mais nous n'avons pas pour autant le même Dieu. Les musulmans n'adorent pas la Trinité, ils n'adorent pas Jésus-Christ, et ils n'adoront pas à Allah qui a envoyé Maloumé. Ou bien de dire, c'est à la mort d'aujourd'hui, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas François qui le dit, ou qui l'a même écrit et signé, que Dieu veut la pluralité des religions. Et si Dieu veut la pluralité des religions, si Dieu veut l'Islam, moi, je n'ai aucune raison d'aller hémorginiser les musulmans. Je vais contre la volonté de Dieu. Ou bien de dire que le véritable Islam et la juste interprétation du Coran s'opposent à toute violence. Mais c'est un mensonge. Tout le Coran a pétri de violence à l'endroit des mécréants. Ou bien de dire que nous sommes enfants d'Abraham. Non. Jésus refusait ça au jour de son époque, qui ne voulait pas croire en lui, qui ne voulait pas l'adorer, et qui disait, si vous étiez enfants d'Abraham, vous m'aimeriez, vous m'adoreriez. C'est pas parce qu'ils se clament d'Abraham qu'ils soient enfants d'Abraham. Que ce que vous lui dites, c'est fondamental. Et vous savez qu'un musulman, en dernier lieu, il est musulman parce qu'il a peur d'aller en enfer. Il n'est pas fou, un musulman. Un musulman, il comprend que le plus important, c'est de ne pas perdre la vie éternelle, que Dieu lui donnera parce qu'il est musulman. Un musulman, il est formaté pour ne pas être chrétien. Parce qu'il sait que tous les chrétiens vont en enfer. C'est clair qu'Allah a envoyé ensuite Mahomet le Coran, parce que les chrétiens avaient dévoyé la religion. C'est dire que ce n'est pas facile d'évangéliser les musulmans quand on est chrétien. Donc ce que nous avons en commun avec les musulmans, ce n'est pas la révélation, c'est la raison. Et donc il va falloir amener l'islam et les musulmans à comprendre par sa raison que l'islam est feu. Et comment faire ? En le mettant devant des contradictions, des contradictions du Coran et de l'islam. Qu'ils ne puissent plus continuer à être musulmans en paix avec eux-mêmes, en acceptant de renier ce principe fondamental de la pensée qui est le principe de non-contradiction. Je ne peux pas penser une chose et son contraire en même temps. Si une chose est vraie, son contraire est faux. Donc il s'agit d'amener à les musulmans à voir des contradictions du Coran pour qu'ils ne puissent plus être musulmans en paix. Il faut amener le tout dans l'esprit du musulman. La parole de Dieu, elle libère. Jésus dit, si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Elle vous libérera du mensonge, du pouvoir du démon qui vous rend malheureux. Un musulman, dans l'islam, il ne peut savoir rien du tout. Dieu est contradictoire. Allah est contradictoire. Il ne peut pas être vrai. Parce que ça raconte la nature humaine. Un Dieu qui vient pour demander à ses disciples de tuer les autres, c'est monstrueux. Pourquoi est-ce qu'il les a créés ? Allah, dans le Coran, il veut lui-même qu'il y ait des mégrés. Il dit, si j'avais voulu, je ne pouvais plus faire en sorte qu'on serait tous musulmans. Mais alors, pourquoi tu te reproches de ne pas être musulman ? Pourquoi tu demandes aux chrétiens, aux musulmans, de les persécuter parce qu'ils ne sont pas musulmans ? Parce que toi, tu dis que tu pouvais faire en sorte qu'ils soient musulmans. Donc, c'est tout un tissu comme ça de contradictions. La parole de Dieu vient nous libérer pour connaître la vérité. Mais cette parole de Dieu qui nous libère donc des mensonges présents, elle doit aussi nous protéger. Les mensonges qui disent musulmans présents et à venir, il faut que notre parole s'adresse non seulement aux musulmans aujourd'hui présents sur notre sol, mais aussi aux musulmans potentiels que sont nos enfants, nos petits-enfants qui sont islamisés. Que ce soit de façon directe parce que les musulmans sont très prosélites. Dieu sait si nos jeunes dans les banlieues ou ailleurs deviennent musulmans par le prosélytisme de leurs camarades et par l'évangélisation passive ou la compromission de notre état, laïque, comme on l'a entendu ce matin, rappelé, qui favorise le relativisme et qui fait que, ma foi, être musulman ou chrétien, c'est indifférent. Donc il faut que notre parole aussi immunise ceux qui ne sont pas musulmans contre l'islam, en disant la vérité sur l'islam. Alors, donc dire la parole de Dieu qui est vivante, efficace, incisive, comme une glaive, dit Saint Paul, hébreu 4,12, comme un glaive à deux tranches. La parole de Dieu, c'est un glaive à deux tranches. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que d'un côté, elle dénonce le mensonge et elle affirme la vérité. Aujourd'hui, on voit, dans des groupes d'évangélisation, l'accent lit uniquement sur l'annonce de la vérité, l'annonce de l'évangélisme. Et on ne veut pas dénoncer l'islam. Il faut les deux. Et je vais vous le montrer à partir de la parabole du semeur. Vous vous rappelez dans l'évangélisme, Jésus dit que le semeur est sorti pour semer et puis il y a du grain qui tombe sur le chemin, les oiseaux viennent et tout manger. Et puis il y a du grain qui tombe dans les endroits pierreux. Quand il n'y a pas de terre, le soleil venant, ça se dessèche. Et puis il y a du grain qui tombe parmi les ronces et les épines et qui en poussant étouffe le grain qui ne peut pas non plus porter du fruit. Et en fait, il y a du grain qui tombe dans la bonne terre. Et bien cette troisième catégorie de terrain qui est la terre remplie de ronces et d'épines, c'est l'image parfaite d'une âme musulmane. Une âme musulmane c'est une âme remplie de ronces et d'épines. Et personne ne va semer le bon grain dans un champ qui est rempli de ronces et d'épines. Il va commencer par arracher les ronces et les épines. Et c'est ce qu'il nous faut faire lorsque nous évingaisons un musulmane. Parce que comme je vous disais, alors évidemment il y a des cas particuliers, chacun est différent, chacun est plus en train de l'épreuve. Mais en tant que musulmane, il est convaincu que vous, en tant que chrétien, vous êtes coupable du seul péché que Allah ne peut pas pardonner. sera quatre ans et quarante-huit et qui veut croire à la trinité. Donc tout ce que vous pouvez lui dire c'est nul et non avenu d'office. Donc ce n'est pas la peine d'un élément génére en disant la bonne parole. Il est rempli de ronces et d'épines pour rejeter ce que vous avez dû lui dire. Donc il faut commencer par arracher ses préjugés, ses mondes, détruire ses mensonges, détruire ses... ses faussetés que l'islam lui a inculquées dès l'enfance. Une âme musulmane, vous pouvez prendre une image, en fait, c'est une âme qui est enfermée dans une prison avec quatre enceintes concentriques autour de lui. La première enceinte concentrationnelle, c'est la peur. Un musulman, il vit dans la peur. Il a peur d'aller à l'enfer. Parce qu'Allah, il égare qui il veut et une seule qui il veut. Et le Coran est rempli de descriptions d'enfer. En dernier coup, comme je vous le disais, il est musulman parce qu'il ne veut pas aller à l'enfer. Il est terrorisé par contre ces enfers. Donc il ne va pas lâcher l'islam pour quoi que ce soit notre. C'est le seul chemin que j'appelle enfer. Et si vous, enfin, si vous n'avez pas un discours qui soit aussi important que la possibilité d'échapper à l'enfer ne vous fait pas le poids. Et si la Vierge Marie est venue à Fatima, c'est pas pour rien que c'était Fatima que ça s'appelait, au début du siècle passé, c'était pas pour rien. Elle a montré l'enfer parce qu'elle savait que ce peuple aujourd'hui qui est si important en l'islam et qui a complètement disparu de la prédication de l'église de l'église, nous devions le retrouver. Ensuite, il y a la peur de la communauté. Comme le disait ce matin Audon, la communauté a le devoir de faire en sorte que chacun suit l'islam. Et donc, si un musulman a l'intention, la velléité de s'attendre à autre chose, ça peut lui coûter cher. Dans l'imam Al-Kharnawi qui est la tête pensante des frères musulmans, a dit ceci, je l'ai dit au second aussi, il dit si dès le départ l'islam n'avait pas tué les apostas, l'islam n'aurait pas pu survivre. Donc c'est une raison de violence. On ne peut pas penser à piter l'islam tranquillement. on risque sa peau et l'éternité. Donc cette prison, elle est là. Il faudra la franchir pour atteindre le cœur du musulman. Ensuite, il y a l'ignorance. L'islam entretient les musulmans dans l'ignorance. Pourquoi ? Parce que tout est dans le Coran. Allah a tout dit dans le Coran. Il a abordé tous les sujets. Donc vous n'avez aucune raison de vous intéresser à autre chose. Alors, aborder un musulman pour lui annoncer autre chose que l'islam, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Et c'est tout. Il a le Coran qui est la récapitulation de tout ce qui a eu à l'an. Qui est la perfection. Qui est le même livre que ce qui a au ciel. En tout cas, tout est dans le Coran. Au peu qu'aujourd'hui, vous avez des soi-disant savants musulmans qui vous expliquent tout à partir du Coran. Et que la terre est plainte. Et que etc. etc. Deuxième prison, l'orgueil. Sur 1,2,3, verset 110, vous appartenez à la meilleure des communautés. Donc si moi, un camp musulman, j'appartiens à la meilleure des communautés, quel intérêt puis-je avoir de m'intéresser à autre chose ? De vouloir changer de communauté ? Si c'est Allah qui a dit que c'est une guerre des communautés et de fait, la plus nombreuse, elle se développe le plus, tout le monde la craint. On lui donne tous les crédits possibles. C'est elle qui a apporté la science à l'Occident. C'est elle qui a découvert l'Amérique, etc. L'islam c'est la guerre des communautés. Donc j'ai pas de raison de vouloir la quitter. Et puis, dernière dernière enceinte, concentrationnaire, la haine. La haine de tout ce qui n'est pas musulman et parce que ce n'est pas musulman c'est mauvais. Sur le 60, verset 4, entre nous et vous c'est l'illimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Vous m'avez entendu pour retenir ce verset par cœur parce qu'il faut le sentir en musulman. Ils ne le connaissent pas. Quand on leur dit ils disent non c'est pas un Coran. Ah ben si, regarde. entre nous et vous c'est l'illimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Donc ces 4 présents concentrationnaires l'empêchent évidemment de recevoir votre parole, votre évangélisation. il faut commencer par détruire méthodiquement l'une après l'autre ces 4 murs. Et pour ça, comme je vous le disais, il faut, il n'y a pas d'autres moyens. Évidemment, je parle de moyens humains, je ne parle pas des moyens naturels, la grâce de Dieu, des miracles, des songes. Jésus est à l'œuvre, il fait son travail nous faisons le nôtre. Et donc le nôtre consiste simplement à montrer, encore une fois, je le répète, n'est-ce pas, des contradictions de l'islam. Alors par exemple, comment faire ? Vous êtes sur le quai du métro, vous voyez une femme musulmane voilée, vous voyez un musulman qui porte un jellaba, ça veut dire que lui, il affiche la couleur. Il vous dit tout de suite, l'islam, c'est la vraie bonne religion, tu dois te convertir. C'est pour ça que je m'applique comme ça. Donc vous allez le voir, c'est légitime, c'est comme il y a le premier pas, et vous le dites, vous êtes musulmane ? Évidemment que les musulmans n'ont pas de nouveau. Évidemment que les musulmans dépendent de la jérôme. Alors vous allez dire oui, vous allez dire, et pourquoi ? Et pourquoi vous êtes musulmane ? Et quand vous vous posez des questions, vous risquez rien, vous risquez rien, vous affinez rien, parce que peut-être que vous voulez vous convertir vous, si il y a l'islam, et donc vous demandez des raisons de le faire. Et le musulman à qui vous posez la question, il va être obligé de vous donner la réponse la plus logique, la plus rationnelle, c'est possible. Et dès que les musulmans commencent à réfléchir, c'est le combrat à se prendre la faim pour lui. Donc, pourquoi tu es musulmane ? Il va vous dire, 80% des fois, parce que les parents sont musulmans. Il va vous dire, mais alors, si tes parents étaient chrétiens, ils souhaitaient bouddhistes, tu es chrétiens, tu es chrétien, tu es chrétien, Donc ce n'est pas une raison très solide pour que moi je puisse devenir musulman, parce qu'il n'est pas raison chrétien. Donne-moi une bonne raison d'être musulman, cela ne me convient pas. Et puis, bon, s'il accepte tout ça, il faut aller un peu plus loin et puis dire, mais pourquoi dans le Coran, Allah dit, je vous donne la bonne secrète, n'est-ce pas ? Pourquoi Allah dit dans le Coran, sur un 5 verset 33, que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés ? Sur un 5 verset 33, Allah dit à Issa, je t'élèverai, toi et ceux qui t'ont suivi au-dessus des incrédules, jusqu'au jour de la résurrection, pas jusqu'au jour de l'islam, jusqu'au jour de la résurrection, alors votre retour se fera vers moi et je châtirai le châtirant douloureux les incrédules. Dans ce verset, Allah dit donc que ce sont ceux qui suivent Jésus qui seront sauvés, pas ceux qui suivent Mahomet, explique-moi pourquoi tu suivis Mahomet, tu t'es suffis, je suis obligé. Ou bien, dans le Coran, Allah dit que Jésus est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu. Si donc Jésus est la parole de Dieu et que tout a été fait par la parole de Dieu, donc lui-même n'a été fait par personne. Donc il est Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui dépend de personne pour exister. Donc le Coran lui-même dit qu'il est Dieu. est-ce que Jésus n'est une Vierge s'il est un prophète comme les autres ? Les autres prophètes ne sont pas nés d'une Vierge. alors qu'ils vont lui dire et Allah lui-même s'entend à la faiblesse ou plutôt la force de cet argument, prend les devants et dit « Oh, il n'y a rien d'extraordinaire ! Est-ce que Jésus s'en est une Vierge ? » Parce qu'Adam aussi n'avait pas de père et pas de mère. Ah oui, mais Jésus l'avait de mère. Et c'est un moment de la parole. Parce qu'Adam ne pouvait pas ne pas avoir de père et de père puisqu'il était le premier homme. Donc cet argument ne marche pas. Bref, voilà. Le temps passe je ne veux pas vous en dire plus. Je voulais simplement vous dire ceci pour terminer que si vous êtes ici aujourd'hui mes chers amis et frères et soeurs c'est parce que vous avez répondu à un appel de Dieu qui veut vous envoyer auprès des musulmans et c'est un acte de charité que d'aller les rencontrer de provoquer ces rencontres pas attendre ça avec tout seul. Vous, vous devez leur apprécier la parole. Je vous assure que c'est un acte de charité qu'ils vont beaucoup apprécier parce qu'ils se sentent à ostraciser victimes du racisme etc. Donc moi je t'aime et c'est parce que je t'aime que je vais te laisser la parole. Et voilà ce que j'ai à te dire. Donc provoquez les rencontres. Ensuite comme notre ami Laurent me l'a apporté voilà je vous invite à avoir toujours sur vous enfin c'est mon dépliant il y en a d'autres mais voilà c'est un petit convencer de questions à poser à des musulmans que vous pouvez laisser après votre discussion avec un musulman un souvenir ou même si vous n'avez pas quand vous parlez avec lui vous le croisez il y a un petit sourire qui s'échange dans vous ou les sables pailles vous laisse passer un peu en tout cas sais-je et vous dites est-ce que je peux vous souffrir ça ? Il paraît que ça ça va faire un bon travail. Et enfin je termine en vous disant que ce feu qui vous a amené ici que Jésus est venu allumer au prix de sa passion de son sacrifice cet amour qui a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit le jour de baptême il nous presse comme des œufs de Saint-Paul car Dieu dans le Christ il s'est reconcilié le monde et nous sommes en ambassade pour le Christ c'est comme si Dieu exhortait par nous je vous remercie